salut à tous alors je voulais faire une vidéo pour partager les fossiles de mes abonnés et leurs collections du coup je vous avais fait une demande pour m'envoyer vos photos et j'ai eu pas mal de photos plus que je pensais et du coup je vais pouvoir vous partager ça et vous montrer un peu les fossiles des autres de mes abonnés donc pour partager un peu les collections d'autres personnes alors si vous avez des idées sur certains fossiles de l'identification si vous savez ce que c'est vous pouvez les mettre en commentaire ça pourra aider les personnes qui ont partagé leurs fossiles c'est toujours un plus pour eux donc si vous le savez n'hésitez pas alors on commence avec la collection de luke donc du miocène des falins de touraine et on commence avec une dent de cinélus donc c'est un fossile qui est assez rare donc c'est un petit mammifère carnivore donc toujours de falins de touraine à une dent de castor là vous avez dans de ruminants donc toujours phallin de touraine c'est vraiment une collection phallin de touraine là vous avez une dent de requin romanier du crétacé là vous avez un morceau de lait de gouffotérium là c'est une dent de petit rongeur donc c'est pas encore déterminé donc si vous avez des idées n'hésitez pas et on termine avec une dent de mégalodon donc un fossile assez classique des phallins de touraine on continue avec la collection d'élodie avec un trilobite du cambrien de l'utah ratia kingi pour l'espèce là vous avez un trilobite du dévonien du maroc donc girastos proetus ensuite une ammonite du domérien d'allemagne donc pleuroceras spinatum là vous avez des ammonites de l'albiens de madadascar donc appartenant au genre d'esmoserras et enfin un fossile de france de villers sans mer avec une euphorella perlata peut-être on continue avec la collection de cristels donc avec des fossiles ici que vous voyez dans la vitrine qui proviennent des falaises des vaches noires alors vous avez une ammonite que j'ai pas identifié que j'ai pas réussi à droite vous avez une autre ammonite probablement un cardio serétidée en bas vous avez un spongière et à gauche vous avez euphorella donc peut-être euphorella irrégularis on continue avec un morceau d'ammonite que j'ai du mal à identifier là une ammonite encore des falaises des vaches noires peut-être goliathicera cyclops là à gauche vous avez une coquille d'huître et à droite encore un spongière donc là de gauche à droite austria gregaria ensuite un moule interne de gastéropodes de l'apyrite et après peut-être un bivalve là j'ai du mal à identifier alors là vous avez la collection de luc on commence avec une d'endroquins de l'albien de la marne donc l'espèce c'est parais urus macro risa on continue avec nos dendroquins de l'albien de la marne cette fois ci appartenant au genre polyacrodus ici vous avez un fossile de pantasteria donc du jurassique du calvados là un fossile assez connu de l'albien de l'aube oplite dentatus pour changer un peu cette fois ci avec un stromatolite du tannessien de la marne là vous avez un fragment de mâchoire de liofodon de l'hyprésien de la marne donc beaucoup de fossiles de la marne et là un fossile de hirachius sterling donc toujours l'hyprésien de la marne là un morceau de mâchoire de tortue trionix là une vertèbre de crocodile encore une fois de l'hyprésien de la marne là une coquille unio donc un bivalve d'eau douce et là vous avez un fragment de mâchoire de crocodile toujours de l'hyprésien de la marne alors là nous avons une grosse ammonite gravésia du titanien de l'aube on continue avec la collection de gigi simpson avec un fossile d'oursin du campagnon de sénémarne là vous avez une ammonite qui provient de vendée là vous avez un oursin micraster qui provient cette fois ci d'angleterre là vous avez plusieurs ammonite du jurassique qui provient d'angleterre et plus précisément de charmos on revient en france avec des fossiles de plantes qui proviennent d'auvergne et là vous avez une coquille de d'huîtres qui provient des ardennes on retourne en angleterre avec l'angleterre du sud avec une vertèbre d'ichthyosaur et là vous avez une ammonite de l'aube probablement titanien on enchaîne avec la collection de paléo junior que vous pouvez retrouver sur instagram donc là vous avez une dent de mégalodon qui provient de floride là vous avez une dent de mammifères dans de phosphatérium ici c'est un poisson du brésil donc probablement un cladocissus un fossile plus classique avec cette fois une dent de spinosaure du maroc et là vous avez une dent de mammouth du plistocène et enfin nous avons un oeuf de dinosaure qui provient probablement de chine on continue avec la collection de the french fossil hunter que vous pouvez retrouver aussi sur instagram donc là vous avez un fossile d'ammonite du barémien de la drôme ici c'est une dent de poisson donc si vous pouvez confirmer parce que moi je suis pas certain mais il provient de l'hyprésien de l'oise et là vous avez des bélinites du valet d'ilatata du valengénien de la drôme alors ça c'est un hapticus d'ammonite qui provient de l'oxfordien de l'ardèche et ici vous avez un lithoceras fimbriatum du carixien de la meurtre et moselle donc là ce n'est pas une vertèbre de reptiles mais c'est une vertèbre de poisson de l'oxfordien de l'ardèche et un peu de gastropode donc là un gastropode du torsien de l'osère un fossile qui est peu mis en avant ici vous avez des numinites des pyrénées donc du côté espagnol et là vous avez un oursin du chiméridien boulonnais là vous l'aurez reconnu des poissons de fossiles donc des prolébia delphinensis de l'oligocène de la drôme on passe sur la collection de niels qui nous présente quelques amis de sa collection donc là c'est un camérunoceras du thuronien de madascar on continue sur une amie de française donc d'où villes et serras mamilatum de l'albien de courcelles et là une grosse amonite du chiméridien de boulogne sur mer donc holocaustéphanus volgensis ici une peltoceras atleta du calovien des deux sèvres et là un hyldoceras bifront du torsien de toars on continue avec la collection du cénomanien d'olivia avec une dente requin appartenant au genre exancus si je le prononce bien une autre dente requin donc cette fois espèce karcharia taurus là vous avez une coquille d'ammonite avec peut-être un petit bivalve accroché sur la coquille toujours dans le cénomanien avec ce bivalve donc nucula et là vous avez une vertèbre de poisson et ici vous avez plusieurs vertèbres de poisson qui sont cette fois-ci attachés et là vous avez les radioles d'oursins donc des oursins pseudo diadéma toujours dans le cénomanien cette fois-ci avec une graine une fossile de graine et là vous avez probablement un morceau de bois donc toujours fossile du cénomanien un peu de crustacés avec un fragment de carapace donc hoploparia et là vous avez des restes de nautiles avec des rhincolites là c'est une autre graine qui provient aussi du cénomanien ici vous pouvez observer un amas une concentration de radioles d'oursins et on termine par un fossile de corail donc encore une fois du cénomanien et c'est probablement un discossiatus je remercie encore une fois ceux qui ont participé à cette vidéo j'ai eu là je vous ai présenté plus de 70 fossiles donc je ne pensais pas avoir autant de partages autant de personnes qui participent autant de fossiles à présenter du coup si ce genre de vidéo vous a plu j'ai d'autres idées notamment des vidéos pour identifier vos fossiles donc ça ça me prend du temps mais bon pourquoi pas essayer d'identifier vos fossiles et sinon on pourra faire d'autres vidéos comme ça où je présente encore vos collections donc voilà si vous voulez partager si vous voulez que je partage vos fossiles en vidéo n'hésitez pas vous pouvez me contacter par facebook, instagram et sinon dans la description j'ai mis un mail sur lequel vous pouvez aussi me contacter donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de la faire le mieux possible j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos j'espère croire j'espère que c'est bon Sous-titrage ST' 501